bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui à all action ça faisait longtemps bon il n'y a pas grand chose mais il ya le mérite d'être là alors luminosité caca 1 voilà moi en plus je me suis habillé que du noir j'ai l'air d'un d'une morte vivante là je suis toute blanche je sais pas bon allez c'est pas grave principal c'est de vous montrer mes petits en plus je suis pas centré voilà c'est de vous montrer mes petits achats chez action alors vous l'avez pu voir dernièrement il ya quelques jours ma broderie du bébé saison d'automne et la façon dont je l'ai arrangé dans le cadre voilà donc j'ai vite été chercher trois autres cadres pour avant qu'il n'y en ait plus malgré que ces nouveautés ce cadre et en même temps j'ai pris des petites choses qui vont me servir donc pour les autres saisons j'ai pas tout trouvé je verrai aussi avec ce que j'ai à la maison déjà j'aimerais bien me débrouiller voilà alors d'abord les cadres voilà c'est des cadres 3d alors voyez il ya une surface entre la vitre et le fond de la photo alors non mais à la base ils sont vendus comme ça pour décorer comme ça donc le petit éléphant il ya le tigre et le change les plus le 3 j'ai pas retrouvé de chat mais bon moi l'image je m'en fiche le chat vous pouviez le voir justement dans ma précédente vidéo quand je faisais le montage de ma broderie alors voyez ce sont des cadres assez et assez épais alors ça mesure 3 cm voilà ici en taille 27 ennemis sur 22 ennemis et là le le passe partout enfin le là où c'est creux on va dire c'est découpé 11 ennemis sur 16 ennemis environ ce que là j'ai fait à vue de nez comme ça voilà ici c'est 11 ennemis sur 16 ennemis voyez le passe partout donc vous le passe partout vous pouvez recouper si la votre image est plus grande ou alors faire comme moi j'avais fait rajouter refaire un deuxième passe partout pour mettre en dessous de celui là si votre image est plus petite c'est ce qui se passe avec la broderie mais bon vous voyez vous avez déjà vu le tuto je pense j'ai fait en short ou en vidéo je ne sais plus moi je vous remettrai le lien donc voilà alors ces cadres là donc j'en ai repris trois puisque l'automne est fait maintenant il faut que je fais l'hiver le printemps et l'été alors ces cadres là c'est la seule chose je vais vous savoir vous dire le prix par coeur j'ai oublié de prendre mon ticket combat c'est 2 euros 99 et ça c'est une nouveauté voilà donc là j'en ai pris du repris trois mais j'en reprendrai plus d'autres c'est je j'ai vraiment que pour cette broderie là ou alors si un jour j'ai une broderie un peu spéciale alors j'ai tout mis dans une caisse alors je vais vous montrer parce que j'avais utilisé avec la broderie d'avant alors je sais ce qui marque ce que c'est non non nature des comics naturel voilà alors on dirait comme des comme des noix des je sais pas mais enfin voilà c'est des petites comme des petites fleurs mais c'est une graine ça ressemble à une graine mais une graine de quoi je ne sais pas ça fait comme du bois voilà alors ces petites boîtes là si je me rappelle bien de toute façon je vous remettrai les prix en bas c'était 99 centimes alors des petites buchettes comme ça voilà voilà il ya des gens n'est déjà utilisé à donc il n'est plus plein et cela vous voyez il ya plus l'écorce dessus parce que j'ai récupéré l'écorce pour faire ma déco pareil 99 centimes alors regardez bien que ça quand vous les prenez parce que vous avez des boîtes la taille n'est pas la taille des petites buchettes n'est pas sont pas toutes pareilles voilà donc si vous avez besoin de plus fines ou de plus grosses regarder les boîtes pour prendre celle où par exemple où il ya plus de fines ou celle où il ya plus de grosses voilà moi c'est ce que j'avais fait mais bon voilà donc là il me reste ça ensuite donc pour le premier cadre j'avais pris aussi de la mousse comme ça alors là elle est beige alors ça bon je pense que c'est de la fausse mousse je ne sais pas en quoi c'est ce qu'ils marquent alors il dit ce mousse naturel c'est bizarre ouais il dit ce mousse naturel parce que quand vous touchez ça fait ça fait un petit peu bizarre comme c'est pas une mauvaise sensation mais on dirait un fin caoutchouc c'est pour ça je pensais que c'était du du faux mais non 10 mousse naturel bon donc moi je l'avais mis en beige comme ça et je crois que c'est 99 centimes aussi alors même donc ça c'est ce que j'ai utilisé pour la première broderie j'ai repris de la mousse mais dans deux couleurs différentes voilà une verre clair et une verte plus foncée voyez ouais ça fait c'est une sensation bizarre oui voilà hop et ça c'est la foncée on désolé ça fait des reflets mais c'est emballé dans le plastique j'ai repris également mes petits rondins de bois mais comme ça alors là il y en a des tout petits il y en a des plus grands pareil là vous regardez alors qu'est ce qu'ils disent ici à la disque c'est quoi comme bois s'écrit tout petit mélange déco naturel pagode ou pas jaude non pagode voilà bon c'est peut-être le nom de l'arbre je ne sais pas voilà mais c'est du bois alors ça 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 je vais m'en servir pour le printemps ça je sais pourquoi j'ai pris ça moi je pense que je vais en utiliser aussi sur le printemps et peut-être sur l'hiver aussi je verrai alors pour l'été voilà ce que j'ai pris pour l'été des cd que c'est comme du bois flotté voilà il y avait qu'en gros sachet mais bon c'est rien je pourrai m'en servir pour autre chose vous voyez ça ressemble à du bois flotté alors si j'étais en allumière est ce que vous voyez mieux oui un peu donc ça c'est tout léger son prix je vous marque oh là là mais c'est vrai je suis blanche voilà aujourd'hui j'ai pris du sable alors j'ai il y avait que le il y avait des bocaux rien qu'être le sable fin mais ça coûtait plus cher que de prendre un en trio comme ça donc j'ai pris cela il était à 99 centimes donc voilà il ya plusieurs couleurs dans dans ces ces tubes bien sûr j'ai pris ce qui se rapprochait le plus au vrai sable et j'utiliserai principalement le très fin et je mettrai peut-être des petits cailloux je verrai je verrai le moment venu et l'été bien sûr alors bon là il y en a beaucoup je vais pas utiliser tout ça mais bon c'est pareil ça me servira peut-être pour autre chose mais j'aime bien c'est le mot de la bouteille allez en verre voilà donc si on voudrait on pourrait juste le poser comme ça sur un meuble là vous enlevez la petite étiquette ici et vous en servez comme déco à la maison c'est pas mal dans une salle de bain parce que là bon alors ce sont que des coquillages pareil il ya plusieurs sortes donc avec des coquillages plus foncés moins foncés voilà il ya plusieurs sortes également moi j'ai pris cela donc il ya de tout un dedans voyez il ya cela je sais plus comment les appelle mais bon il ya des coquillages plats il ya des des grandes et petits ça je vous marque le prix je ne sais plus et pour l'hiver je n'ai trouvé qu'une seule chose c'est le moment en plus voilà la fausse neige comme ça ça vous le trouvez au rayon noël en ce moment bien sûr alors j'espère que ça va aller mais bon je pense que oui de toute façon je vais le mélanger avec de la colle pour faire ce que je veux faire sur mon cadre mais pour pour noël pour l'instant je n'ai trouvé que ça mais bon pour noël pour l'hiver alors ça c'est pareil je vous marque le prix donc voilà mais donc voyez il n'y a pas grand chose mais c'est toutes les petites choses qui vont me servir du coup pour décorer mes trois broderies qu'il me reste à faire ouais j'avais rien d'autre non non j'avais que ça donc je verrai par la suite si ils ont pardon je fais les bruits si ils ont d'autres petites décos qui pourrait m'intéresser pour faire mes cadres mais je verrai bien sinon je me débrouille avec ce qui me reste à la maison moi j'ai encore une caisse remplie de fleurs artificielles des mini puis après bon je peux faire de la découpe aussi je me débrouillerai voilà vous verrez le résultat au fur et à mesure que je vais faire ces broderies donc de toute façon je vais pas attendre chaque saison comme j'avais dit je vais les faire à la suite pour pas et j'attends trop longtemps pour avoir mes quatre cadres voilà donc voilà bah écoutez j'espère que cette petite vidéo ce mini hall action vous aura plu vous aura donné des petites idées également n'hésitez pas à vous reporter donc à ma vidéo précédente pour comprendre de quoi je parle avec cette broderie je vous remets le lien dans le petit et je vous mettrai si j'oublie pas le lien en barre d'infos voilà bah écoutez je vous fais à tous des gros bisous et nous on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous ous-titres par Jérémy Diaz